Il y a un deuxième motif, je crois, chez les électeurs grecs, c'est la volonté de sanctionner quand même la classe politique majoritaire, dirigeante, depuis 40 ans, depuis la fin de la dictature des colonels, en 1974, parce que pratiquement l'équivalent de Nouvelle Démocratie et du PASOC, du Parti Socialiste, se sont succédés depuis 40 ans et sont responsables du délitement de l'État, de la corruption, du clientélisme, dans laquelle... Le trafic des données aussi. Absolument, dans laquelle a sombré la Grèce. Et ils ont voulu donc se choisir un homme neuf, une formation neuve, entre guillemets, et de ce point de vue, c'est relativement compréhensible. En plus, Alexis Tsipras s'est vraiment engagé à rester dans la zone euro, ce que souhaite la majorité de l'opinion publique en Grèce, et ils se sont dit, bon, on est sûr de rester dans la zone euro, ce qui n'était pas le cas il y a trois ans, au moment des dernières élections, et d'un autre côté, on sait qu'Alexis Tsipras aura probablement plus de moyens de renégocier les remboursements de dettes que son prédécesseur. Et donc, de ce point de vue, du point de vue du rendement risque, si je pouvais faire une analogie au comportement des investisseurs sur les marchés de capitaux, j'ai envie de dire que le choix d'Alexis Tsipras est logique. Il y a une leçon pour la classe politique française aussi, c'est qu'à travers le vote du Front National, c'est qu'une partie des électeurs a avant tout, et d'ailleurs on le voit bien dans les sondages, le motif principal des électeurs du Front National, ce n'est pas de sortir de la zone euro, c'est plutôt de sanctionner la classe politique française, qui se succède depuis 35 ans avec les résultats conseils. 60 milliards d'euros par mois, ça nous fait à peu près, à horizon octobre 2016, 1140 milliards d'euros, je ne vais pas trop rentrer à la technique, mais il faudrait ajouter probablement aussi l'impact des TLTRO nets qui vont s'ajouter à cette augmentation du bilan, c'est au-delà même de l'engagement de Mario Draghi, et donc de ce point de vue, c'est bien, c'est transparent, la durée est longue, ça va jusqu'en octobre 2016 au moins, les actifs concernés sont très très larges, ça va au-delà des attentes du marché, donc la BCE a plutôt bien joué de ce point de vue. Les difficultés avaient commencé avant la chute du prix de baril, puisque, évidemment, il y a eu un gel d'investissement étranger, difficulté pour les grandes entreprises d'y mettre en dollars, chute du rouble et montée de l'inflation, donc il y avait déjà des problèmes, mais alors évidemment, la chute du prix de baril ramène en fait la Russie à ce qu'elle est, à sa réalité. C'est-à-dire que cette année, ils vont être en dépression, de l'ordre de moins 5% à peu près pour le PIB en volume, c'est quelque chose qui ne leur était pas arrivé depuis la fin des années 90. Et donc ça veut dire que sans le pétrole, qu'est-ce qui est capable de faire, de fournir la Russie ? Eh bien, on est tous en train de s'apercevoir que la Russie, en réalité, depuis 25 ans, l'a plutôt régressée. Sur le plan démographique, elle est encore moins diversifiée qu'il y a 25 ans. Les médias rapportent une grande partie de l'information qui leur vient des intermédiaires, une information dite gratuite, qui est tout sauf gratuite en fait. Voilà, celle des banques, celle des intermédiaires de marché, et qui sont là pour faire du business. Et donc ils ont tendance à rapporter une information, une analyse qui se veut objective, mais en fait qui n'est pas. On peut prendre un exemple concret de ce travers, de ce bien ? Bon, pratiquement tous les jours, alors vous savez, il n'y a aucun problème. Sur quoi ? Sur l'assurance-vie, sur l'immobilier ? Sur l'immobilier, c'est évident. Sur l'immobilier, le réflexe traditionnel, mais qui est un réflexe naturel, je ne le critique pas, mais le réflexe traditionnel, c'est de demander à un professionnel de l'immobilier comment va évoluer le marché de l'immobilier. Il est bien évident que son intérêt à lui, c'est que le marché immobilier se porte bien, alors que depuis trois ans, il ne se porte pas bien. Mais pratiquement toutes les couvertures de presse également annoncent qu'il faut toujours acheter, que le marché baisse, qu'il monte, il faut pratiquement toujours acheter. C'est presque caricatural. Surtout pour un ancien fonctionnaire comme moi, ce n'était pas en soi évident. Lorsque j'étais jeune adjoint de direction à la Banque de France, je ne pensais pas qu'un jour je rachèterais une société, je serais directement responsable sur le plan individuel. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience ? De mon expérience comme chef d'entreprise ? Alors là, je comprends beaucoup mieux les récriminations des chefs d'entreprise à l'égard parce que même pour une PME comme la nôtre, on subit la fiscalité confiscatoire au sens général du terme, surtout quand je compare avec tout ce qui se fait chez nos pays voisins. Surtout que nous, on n'a pas les moyens d'optimiser. On fait une grande partie de notre activité, l'essentiel de notre activité en France. Et puis la réglementation, l'ensemble des contraintes quotidiennes qui se posent à un chef d'entreprise. Quand vous êtes économiste, vous le sentez, certes, vous étudiez les choses, etc. Mais c'est assez théorique. Pour moi, c'est très pratique. Merci. Merci.